L'organisation Bakouniste, elle, ne vise à unir qu'une centaine de frères internationaux et un nombre variable de frères nationaux pour chacun des pays européens, tout au plus 2 à 300 pour le plus grand d'entre eux. Leur profil correspond à celui d'individus dévoués, énergiques, intelligents et surtout amis sincères et non ambitieux ni vaniteux du peuple, capables de servir d'intermédiaire entre l'idée révolutionnaire et les instincts populaires. Il s'agissait pour Bakounine d'inspirer de ses idées un petit groupe d'hommes d'une valeur réelle et efficiente, mais aussi de leur communiquer la volonté d'action. A leur tour, ils devaient agir dans les milieux et sur les plans où ils déployaient leur activité, c'est-à-dire celui de l'organisation et des principes de l'international. Les plus intimes se consultaient entre eux et avec Bakounine. De la sorte, celui-ci était en relation avec des militants de divers pays et entretenait avec eux des rapports personnels, soit par correspondance, soit par des rencontres occasionnelles. Ils pouvaient ainsi harmoniser la propagande et éventuellement l'action. Dans le mouvement ouvrier et surtout dans le mouvement révolutionnaire, cette façon d'agir n'a rien de spécial. James Guillaume, intime de Bakounine, témoigne sur la nature de cette organisation, laquelle n'avait rien de commun avec les anciennes sociétés secrètes, où il fallait « obéir à des ordres venus d'en haut ». Ce n'était que le libre rapprochement d'hommes qui s'unissaient pour l'action collective, sans formalité et sans solennité, sans rite mystérieux, simplement parce qu'ils avaient confiance les uns dans les autres et que l'entente leur paraissait préférable à l'action isolée. Dans l'organisation bakouniste, c'est donc la confiance qui lie les membres les uns aux autres. Qu'un membre malveillant s'introduise et elle s'en trouve toute vicillée. Bakounine l'apprend à ses dépens, à la suite de ses rapports avec Serge Nechayev, russe, fils de serre, étudiant brimé par le régime tsariste. Il commence par participer à des mouvements revendicatifs d'étudiants puis, après s'en être assuré le contrôle, les détourne en vaste conspiration contre le régime. Nechayev assassine un étudiant dont le seul tort est d'avoir mis en doute son autorité et la réalité de ses projets. L'affaire débouche sur un énorme scandale qui éclabousse tout le milieu révolutionnaire russe. Bakounine perce son jeu et prend ses distances avec lui. Dans cette lettre de rupture, Bakounine déclare « Vous, Nechayev, grâce à votre système, vous corrompez les révolutionnaires et préparez en eux des traîtres envers vous-mêmes et des exploiteurs du peuple. Suivant le système jésuétique, vous tuez systématiquement en eux tout sentiment humain personnel, tout sens personnel de la justice. Vous cultivez en eux le mensonge, la défiance, le mouchardage et la délation.» Cela, non pas parce que Bakounine tendrait à idéaliser les révolutionnaires vertueux. Il n'entretient aucune illusion sur eux. Ils agissent à cause de leur propre situation dans la société. Si on les place dans une situation qui leur permette d'exploiter et d'opprimer le peuple, on peut affirmer à coup sûr qu'ils l'exploiteront et l'opprimeront en toute tranquillité. Il n'y a en eux, par conséquent, que très peu de vertu innée. Il faut donc éveiller, éduquer et fortifier en eux cette vertu, la rendre passionnée et consciente au moyen d'une propagande constante et par la force de l'organisation. Or, vous, Netchayev, faites exactement le contraire. Il redéfinit à cette occasion le but et les tâches de l'organisation révolutionnaire. « Aider l'auto-détermination du peuple sur la base d'une égalité absolue, de la liberté humaine complète et multiforme, sans la moindre ingérence de quelque pouvoir que ce soit, même provisoire ou de transition, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de tout état. » La confiance réciproque des révolutionnaires ne peut s'établir que par la sincérité absolue entre tous les membres. Tout jésuétisme est banni de leurs relations, de même que la lâche méfiance, le contrôle perfide, l'espionnage et le mouchardage mutuel. Absence et défense sévère de toute critique derrière le dos. Si un membre a quelque chose à dire contre un autre membre, il doit le faire à la réunion générale et en sa présence. Contrôle fraternel commun de chacun par tous. Un contrôle qui ne soit en aucun cas tracassier, mesquin, ni surtout haineux, doit remplacer votre système de contrôle jésuétique et devenir une éducation morale, un soutien de la force morale de chaque membre et le fondement d'une confiance fraternelle mutuelle, sur laquelle s'appuie toute la force intérieure et extérieure de la société. Considérons par exemple le règlement secret de l'Alliance de la démocratie socialiste, datant de 1868. La structure déterminante est représentée par le Comité central permanent, dont l'assemblée générale est l'instance suprême. Les membres ne sont admis qu'à l'unanimité. Un bureau central de quelques membres constitue le pouvoir exécutif de l'Alliance, du moins en dehors des assemblées générales du Comité central. Il est chargé, en particulier, d'entretenir des relations avec les comités et bureaux nationaux, au besoin de leur renvoyer des délégués extraordinaires pour la propagande ou l'action, sur demande de la section centrale. Une structure complémentaire, le Comité de Surveillance, veille à ce que nul n'outrepasse ses responsabilités. L'un des buts assignés est de faire adhérer le maximum d'organisations ouvrières à l'Association internationale des travailleurs, afin que le travail de l'Alliance ne soit que le développement politique et révolutionnaire de cette association. Dans ce même programme, un peu plus loin, Bakounine énonce la loi suprême de sa démarche organisationnelle « Substituer toujours et partout la pensée et l'action collective » à toutes les initiatives individuelles. Car pour lui, dans la révolution sociale, seule la pensée, la volonté et l'action collective auront leur place. Il était clair pour Bakounine que cette organisation spécifique devait se cantonner à son rôle défini d'état-major invisible, de coordination. Pour lui, il n'était nullement question qu'elle se substitue à l'action effective des véritables forces révolutionnaires, qu'étaient alors les ouvriers et la partie la plus précaire du prolétariat. Au sujet des ouvriers, il reprend la ligne proudhonienne. Ils doivent s'organiser en dehors du radicalisme bourgeois. La base de cette organisation est toute trouvée. Ce sont les Ateliers et la Fédération des Ateliers. La création des caisses de résistance, instrument de lutte contre la bourgeoisie, et leur fédération, non seulement nationale mais internationale. La création de chambres de travail, comme en Belgique. Quant aux paysans russes, ils recommandent d'utiliser la survivance de la commune rurale pour instaurer directement la société libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada